Où est passé Karine Esquivion ? La question est sur toutes les lèvres dans le village de Maché, en Vendée. Cette mère de famille, âgée de 54 ans, n'a pu donner de signes de vie depuis fin mars, alors qu'elle a quitté seule son domicile situé dans un petit hameau autour de 16h30. Sa disparition a été signalée par son mari, Michel Pial, le 3 avril dernier. Depuis, une information judiciaire pour enlèvement et séquestration a été ouverte par les autorités judiciaires. Ses proches se sont notamment exprimés au micro de TF1, ce jeudi 18 mai. C'est un enfer d'attendre, a notamment confié le mari de Karine Esquivion dans le 20h de TF1. Elle est partie avec un certain nombre de ses affaires, le nécessaire de toilettes, des habits. Elle a pris le livret de famille. Elle n'a pas téléphoné pour les 20 ans de ma fille, et cela fait pratiquement deux mois qu'on n'a pas de nouvelles, donc oui j'ai une crainte. Tout ce qu'on veut, c'est avoir des nouvelles de Karine pour être libérée émotionnellement, et rassurer tout le monde, juste ça, ça suffira, a-t-il également ajouté. Le portable de Karine Esquivion a été retrouvé. La sœur de Karine Esquivion a également été jointe par téléphone par nos confrères de TF1. Elle assure que cette mère de famille n'aurait jamais abandonné ses enfants aussi longtemps. Si est-il une maman présente au quotidien pour ses enfants, sa famille, sa maison ? Ce n'est pas quelqu'un qui va partir comme ça, je pense qu'il lui est arrivé quelque chose. Des propos confirmés par le fils aîné de la femme disparue aux Parisiens. Cela me paraît impossible que ma mère ait pu partir en laissant les deux petits derniers. Elle est très casanière, elle aime sa maison. Elle est même un peu trouillarde et je ne l'imagine pas partir comme ça, surtout sans ses enfants. On est tous très inquiets. Comme l'indique BFM Télévision, un appel à témoins diffusés indique que la quincagénaire est une femme mesurant un M67, de corpulence mince, avec des cheveux noirs, mi-long et frisés. Le jour de sa disparition, elle portait des boucles d'oreilles, des bagues fantasy, un pull gris, un pantalon et un manteau noir, ainsi qu'un sac à main noire avec une chaîne. A noter que son téléphone, vidé de sa carte SIM, a été retrouvé au bord d'une route, à 3 km de son domicile, le 9 avril dernier. Crédit photo, capture d'écran TF1 Crédit photo,cked du Q rubin dernier, le 4 km de son Pèche Crédit photo,